Hashtag manien, l'actualité des réseaux sociaux avec vous Charles. La République En Marche va-t-elle retirer son soutien à l'une de ses candidates à cause de son voile ? La question se pose après un tweet de Stanislas Guérini hier soir. Oui, tout commence d'abord avec un tweet publié par Jordan Bardella en fin d'après-midi. Le vice-président du Rassemblement National poste la photo d'un tract électoral d'En Marche en vue des élections départementales dans un canton de Montpellier. Sur ce tract, on voit quatre candidats de la majorité dont une femme voilée et c'est visiblement ce voile qui choque Jordan Bardella puisqu'il accompagne sa photo d'une question. Est-ce cela la lutte contre le séparatisme ? Marlène Schiappa, demande Jordan Bardella. La ministre n'a pas répondu, c'est le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini, qu'il a fait quelques minutes plus tard. En réponse au tweet de Bardella, Stanislas Guérini écrit, je cite, « Les valeurs portées par LREM ne sont pas compatibles avec le port ostentatoire de signes religieux sur un document de campagne. Soit ces candidats changent leurs photos, soit LREM leur retirera son soutien. » En clair, le patron d'En Marche désapprouve la présence d'une candidate voilée dans ce canton de Montpellier. Et il donne donc raison à Jordan Bardella qui l'interpelle. Au fond, il répond à Jordan Bardella qui décide. Ça a provoqué beaucoup de remous cette nuit. Oui, d'abord au sein de la majorité où certains élus de l'aile gauche s'opposent au leader de LREM. C'est le cas de la députée En Marche du Val-d'Oise, Naïma Moutchou, qui estime sur Twitter qu'écarter cette candidate serait une discrimination et qui rappelle que rien n'interdit dans la loi d'afficher des signes religieux sur son matériel de campagne. Mais le reproche qui revient le plus depuis hier soir concerne plutôt la forme. En répondant ainsi à Jordan Bardella, Stanislas Guérini donne d'abord l'impression d'avoir découvert hier soir l'existence de cette candidate voilée sur ses propres listes. Et surtout, il semble répondre aux injonctions du vice-président du RN. D'un point de vue politique, c'est clairement Jordan Bardella qui dicte l'agenda dans cette séquence en appuyant sur les lignes de fracture au sein de La République En Marche. Et je ne manquerai pas de poser la question à Éric Ciotti qui sera mon invité à 7h40. Merci beaucoup Charles.